Musique Annoncée en même temps que celle liée à la consommation d'eau, la gratuité de la tranche sociale de la facturation d'électricité est effective depuis hier. Nous pouvons donc avoir nos unités cash power par le biais des mobile manées. Gilles Dasda est allé constater l'effectivité, il nous en parle tout de suite dans cette édition. L'Ethiopie prend des mesures pour lutter contre le nouveau coronavirus. Une de ces mesures, c'est le port obligatoire de masques, plus personne ne doit se promener sans, on vous en dit plus dans ce journal. Les pays exportateurs de pétrole décident d'une baisse historique de la production. L'OPEP et ses partenaires experts font remonter les prix du pétrole en pleine épidémie du coronavirus et malgré les tensions entre Moscou et Riyad. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Débutons ce journal avec l'actualité sur le nouveau coronavirus. L'Etat américain a dépassé tous les pays du monde en termes de nombre d'infections du Covid-19. Selon le New York Post, le nombre de cas confirmés de Covid-19 dans l'Etat a augmenté de 10 000 jeudi dernier pour atteindre plus de 159 000 cas confirmés. La Chine, où le virus est apparu l'année dernière, a signalé 82 000 cas. Le nombre d'infections et de décès dû au virus augmente chaque jour aux Etats-Unis, qui figure en tête de liste des pays les plus touchés par la pandémie du coronavirus devant l'Espagne et l'Italie. Et pour limiter la propagation du virus, les Ethiopiens doivent désormais porter des masques en public. C'est l'une des obligations mises en place par l'état d'urgence déclaré pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Et ce lundi est le premier jour ouvrable après l'annonce de ces mesures. Mais dans la capitale à 10 Ababa, les choses semblent aussi calmes qu'elles l'étaient depuis que la première série de restrictions a été mise en place il y a quelques semaines. Et il ne semble pas y avoir de changement radical provoqué par l'annonce du samedi dernier. On poursuit cette édition avec la réouverture des restaurants universitaires au Burkina Faso. Le 2 avril dernier, le président Caboret a pris des mesures sociales dans la lutte contre le Covid-19. Dans cette lancée, la direction générale du Centre national des oeuvres universitaires, le CENU, a décidé de la réouverture des restaurants universitaires et aussi de la réduction de 50% du prix du ticket restaurant. La mesure prend effet à compter de ce jour même. Une équipe de LCA est allée à ces lieux pour vérifier l'effectivité de la mesure. On en sait plus dans ce constat signé Constanteda et Judith Chimadi. Au restaurant universitaire de Zogona, c'est l'heure du coup de feu. Il est 10h, les étudiants peuvent passer à table, mais avant, il faut respecter les mesures barrières anti-Covid-19. Au menu, des spaghettis, du taux, du rissos et du haricot. Ce lundi 13 avril marque la date d'ouverture des restaurants universitaires au profit des étudiants non résidents en cité universitaire annoncée par le gouvernement Burkina B. Une mesure sociale engagée par le président du FASO dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et qui soulage un tant soit peu les étudiants qui ne savaient plus à quel sens se vouer. Le jour où j'ai enfermé la rue, les étudiants n'avaient pas accès, certains qui ne sont pas ici là, ils n'avaient pas le moyen pour pouvoir sortir dehors et payer les nourritures pour en profiter. Là, moi, j'avais trop, trop de difficultés. Par exemple, il n'y avait pas de moyens d'argent pour pouvoir sortir. Par exemple, si tu sortes dans le restaurant pour pouvoir chercher à manger, c'est difficile. Tu n'as pas de l'argent. Alors que le plat là-bas, si tu sortes là-bas, le plat fait 500. Alors que pour un étudiant qui se débrouille de jour en jour, vous trouverez ces moyens-là, c'est difficile pour moi. Maintenant, quand les rues sont rouvertes, ça permet aux étudiants d'avoir accès. En plus de cela, ça va leur permettre de mieux bosser. Concernant l'ouverture de ces rues universitaires, on peut dire que ça vient soulager. Un peu tout près, les étudiants qui sont restés sur place, qui n'ont pas eu la chance de rejoindre les villages avant le confinement. Avec la fermeture aussi des travaux, il n'y a pas marché, donc c'est difficile d'avoir à manger. Mais avec le rire, peut-être, c'est moins cher. Donc les étudiants peuvent avoir facilement à manger. Donc j'apprécie, c'est très bien. Au restaurant universitaire 6 au Siaou, l'heure est plutôt au ménage et à la visselle. Les étudiants ne pourront bénéficier de nourriture en ces lieux que demain. La responsable n'a pas pu assembler son équipe à temps. Et la célébration pascale qui a eu lieu hier, y est pour quelque chose. C'était la fête. Les azans, il y a d'autres qui étaient voyagés, comme dans les deux jours-là. Donc je n'ai pas pu consacrer tout le monde pour qu'ils viennent s'ouvrir et laver les matériels. Et hier, comme c'était le jour de Pâques aussi, donc c'est pour cela que tout le monde n'était pas là. Alors que comme les matériels sont nombrés et puis tout est sale, il faut qu'on laisse. Aujourd'hui, on va bien laver et puis commencer demain matin. C'est pour cela seulement. Les restaurants universitaires seront certes ouverts, mais certaines habitudes vont changer. Coronavirus oblige. Les plats seront donc à emporter dans des kits. Aussi, le prix du ticket restaurant passe désormais de 100 francs à 50 francs CFA. Et ce, jusqu'au 26 avril 2020 pour l'ensemble des bénéficiaires. Hier dimanche donc, l'une des mesures promises par le chef de l'État a pris effet. Il s'agit des mesures relatives à la gratuité de l'électricité. Depuis hier, vous pouvez avoir vos unités cash power par le biais des mobile manées et ce, dans la limite des tranches fixées. Les utilisateurs du compteur poste payé devront, quant à eux, patienter jusqu'à l'obtention de leur facture d'avril pour constater la réalité de la mesure. Pour nous en faire une idée, Gilles D'Afda et Bachirou Sawadogo ont effectué une sortie chez un Ouagavillois. Constat. Les mesures sociales d'accompagnement pour les mois d'avril à juin 2020. La prise en charge des factures d'électricité pour les coûts sociaux utilisant des branchements de 3 ampères monophasés. Le rabattement des factures d'électricité de 50% pour les coûts sociaux utilisant des branchements de 5 et 10 ampères monophasés. C'était l'une des mesures sociales les plus attendues par les Burkinabés. Depuis hier, jour de Pâques, la Nationale de l'électricité a opérationnalisé la gratuité à son niveau. Première à bénéficier de la mesure, les utilisateurs de compteurs prépayés cash power. 75 kWh par mois pour les compteurs de 3 ampères et 50 kWh pour ceux de 5 à 10 ampères. Et ce matin, Abdraman Kabré se lance dans l'exercice de recharge. Avec les mobile money, il suit les instructions de la Sonabel. Cependant, notre homme est depuis quelques temps au chômage technique du fait des mesures de riposte au COVID-19. C'était à propos de la santé, qu'ils prennent des mesures sur la santé pour qu'au moins on arrive à reprendre le service. Moi, ce n'est pas facile de rester chacun à la maison. On remercie le bon Dieu aussi parce que cette mesure-là aussi, vraiment, ça nous arrange. C'est pour la santé aussi, c'est pour notre propre santé. Mais vraiment, le travail, vraiment, ce n'est pas facile. Si tu as une famille à élever et puis toujours à la maison, moi, ce n'est pas facile. L'espoir est au beau fixe et l'attente est au retour du cours normal de la vie au Burkina. En attendant d'en arriver là, la Sonabel informe les abonnés aux compteurs dits ordinaires qu'ils bénéficieront de la même mesure à partir de la facturation de ce mois. Pour l'heure, l'inquiétude du nombre d'abonnés demeure, les délestages intempestifs. Gageons qu'une solution sera trouvée à ce niveau au vu de cette période de chaleur qui rime avec forte consommation d'électricité. La gratuité de l'eau au profit des populations au niveau des bonnes fontaines est aussi effective. C'est l'une des mesures prises par le gouvernement Burkina Bay, parmi tant d'autres, pour soulager les ménages face aux impacts désastreux du coronavirus. Cette faveur à l'endroit des habitants est appréciée, mais ne semble pas résoudre totalement leurs problèmes d'approvisionnement en eau. Les coupures répétées et la quasi-absence d'eau dans certains quartiers constituent une véritable corvée pour ces personnes qui sont souvent obligées de quitter leur zone d'habitation pour se ravitailler ailleurs. Le constat avec Ahmed Nanema. La gratuité de l'approvisionnement en eau potable dans les bornes en fontaines sur tout le territoire du Burkina est effective. Ici à Pissi, l'un des quartiers de la ville de Ouagadougou, situé dans l'arrondissement numéro 8, se ravitaille en eau les habitants qui apprécient cette mesure d'accompagnement du gouvernement dans la lutte contre le Covid-19. Cependant, cette dame déploie l'inaccessibilité de l'eau dans son quartier d'où elle vient. Elle nous confie qu'ils n'ont pas d'eau depuis maintenant 3 jours. Je viens de Saint-Domingue, il n'y a pas d'eau. Nous-mêmes, nous avons des robinets dans nos maisons, mais nous ne pouvons pas nous approvisionner. Tu peux passer toute la journée sans rien obtenir. Cela fait maintenant 3 jours que nous n'avons plus d'eau. C'est également le même constat dans cette zone située sur la voie conduisant à Boassa. La dame venue pour faire le plein de ses bidons dit ne pas pouvoir couvrir l'ensemble de ses besoins en eau du fait de son irrégularité, c'est ainsi. La difficulté, c'est que l'eau ne vient pas comme ça. C'est ça la difficulté. La ripa a couvri le plein. Moi, je suis quitté à Boassa pour venir enlever l'eau là-dessus. Les coupures à répétition d'eau représentent la difficulté dont fait qu'à la gérante d'une des fontaines en ce qui concerne la gratuité de l'eau. Faire de l'eau là, c'est dur. Il y a beaucoup de coupures. C'est gratuit, mais il y a beaucoup de coupures. Donc si les gens viennent, il n'y a pas l'eau. Si les gens viennent, il n'y a pas l'eau. Donc c'est le cas là comme ça. Si les populations se réjouissent de la gratuité de l'eau potable au niveau des fontaines, elles restent toujours insatisfaites parce qu'elles ne parviennent plus à recueillir suffisamment d'eau pour subvenir aux différents besoins. C'est une nouvelle qui tombe vraiment mal pour la République démocratique du Congo et pour l'Organisation mondiale de la santé qui l'accompagne dans ce long combat. Un deuxième décès lié à l'épidémie d'Ebola dans l'est du pays a été enregistré hier dimanche, juste 48 heures après un premier cas qui a marqué une reprise de l'épidémie. Il s'agit d'un enfant décédé de la fièvre hémorragique dans la ville de Béni qui fut l'un des épicentres de cette épidémie déclarée le 1er août 2018. Ce lundi donc, la RDC et l'OMS s'apprêtaient à proclamer officiellement la fin de l'épidémie. La RDC doit désormais attendre 42 jours, soit deux fois la durée maximale d'incubation, sans nouveau cas pour proclamer la fin de cette dixième épidémie sur le sol congolais qui a tué plus de 2 000 personnes selon les autorités sanitaires congolaises. Avant de clore donc cette édition, sachez que l'OPEP et ses alliés, la Russie et le Mexique notamment, ont annoncé dimanche dans la soirée être parvenus à un accord pour diminuer leur offre de 9,7 millions de barils par jour en mai et en juin. L'objectif est de tenter d'arrayer la chute des coûts qui ont été divisés par deux depuis le début de l'année. Cela représente environ 10% de l'offre mondiale de brut et un quart de la production moyenne des pays signataires. Il s'agit de la réduction la plus importante en volume et la plus longue en durée, jamais mise en œuvre par le cartel et ses partenaires. C'est ce qu'a affirmé donc le secrétaire général de l'OPEP. Voilà, c'est ce qui m'est fait à cette édition. Merci de votre attention. À demain pour d'autres actualités sur LCA. Prenez soin de vous. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada